Il est temps, soudain j'ai vu passer les soies sauvages Hello, on a besoin de temps pour essayer le nouveau SUV Ferrari Puro Sangue en Italie Il faut l'avouer, la première chose qui vient à l'esprit quand on entend SUV Ferrari, c'est que ça ne va pas ensemble SUV, Ferrari, c'est comme vouloir courir à 100 mètres mais le faire avec des chaussures de ski Dans l'esprit commun, une Ferrari c'est une voiture de course, donc une recherche de performance Et les spécifications d'un SUV vont à l'encontre de la performance Le centre de gravité qui est très haut, la taille du véhicule qui endommage l'aérodynamisme et évidemment le poids Mais comme toutes les dernières Ferrari sont époustouflantes, on est quand même très curieux de savoir ce qu'ils ont fait Et la première impression, c'est qu'elle est sublime Une calandre lisse, très moderne, des épaules larges grâce à un toit et des surfaces vitrées conçues de façon très compacte Tellement compacte d'ailleurs qu'il est difficile d'imaginer comment loger 4 places et un coffre Des proportions parfaites, chose rare pour un SUV Ces portes antagonistes y sont pour beaucoup Elles lui donnent cette ligne compacte car elles ont permis de conserver un empattement court Et en plus, elles offrent une sensation d'espace à l'intérieur Intérieur où l'on découvre un double habitacle tel deux salons luxueux et spacieux Mais toujours ultra sportif avec 4 vrais baquets Et surtout, un niveau de finition exceptionnel jamais vu jusqu'ici chez Ferrari Bon pour le coffre, c'est 473 litres C'est suffisant, c'est l'équivalent d'un 3008 Mais je ne pense pas que ce soit le critère le plus important lors de l'achat d'une Ferrari Non, ce qu'il est important, c'est de comprendre la philosophie adoptée pour développer ce Pure Sangway Et pour ça, on va passer aux choses sérieuses Launch Control, la voiture réduit sa garde au sol Le Pure Sangway a une architecture différente de tous les autres SUV de la même trempe D'une part, il est relativement léger avec 2,33 tonnes à sec Et d'autre part, son moteur est en position centrale avant avec la boîte de vitesse logée à l'arrière Et c'est là la différence fondamentale La répartition des masses 49% du poids à l'avant, 51% du poids à l'arrière Une répartition optimale pour une voiture de sport Et ça, grâce au fait que le moteur soit placé juste là Central, avant, derrière l'axe des roues avant Viennent s'ajouter à l'avantage de l'architecture La direction indépendante des 4 roues Et le Ferrari Active Suspension Technology Soit 4 amortisseurs indépendants Gérés par une modélisation informatique à la vitesse de calcul instantanée Pour ce qui est de la suspension, on atteint l'excellence La voiture peut être hyper rigide et à la fois hyper confortable en même temps Il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de mouvement C'est vraiment impressionnant, presque de la magie en fait Par contre, en ce qui concerne les 4 roues directrices Là, j'aime moins, je trouve que c'est pas naturel C'est une façon artificielle de réduire l'empattement Et au volant, pas simplement Reste le sujet majeur, le moteur Et Ferrari a choisi la spécialité de la maison La motorisation la plus noble qui soit L'ADN même de la marque Un V12 atmosphérique de 6,5 litres Il a été développé spécialement pour le Pure Sangway Il fait 725 chevaux à 7750 tours minutes Et 716 Nm de couple Ça fait de lui le SUV le plus puissant du marché Il n'y a d'ancien sur ce V12 que l'architecture classique à 65 degrés Car même s'il emprunte un peu au bloc du brake GTC Fort Lusso Et au culasse de la 812 Competition Il est en fait totalement nouveau L'objectif a été d'améliorer son rendement Donc de diminuer sa consommation en carburant Et d'augmenter l'agrément de conduite Pour ça, ils ont rendu disponible 80% du couple Dès 2100 tours minutes C'est quand même une prouesse Parce que le caractère d'un V12 atmosphérique C'est d'être creux à bas régime Et de tout délivrer à haut régime On gagne donc en agrément de conduite Mais la contrepartie C'est qu'on perd un petit peu de cette hargne Qu'on a en général sur le caractère d'un V12 à haut régime C'est plus plat C'est plus facile D'être un peu moins de charme Le caractère du V12 reste présent Très feutré et lisse à bas régime Il se réveille vers 5000 tours minutes Tout comme sa sonorité inimitable Et pour mieux vous expliquer Je vous propose de ne plus rien dire Ça me dérange d'en parler maintenant Après cet instant de grâce suspendu dans le temps Mais cette Symfony a un prix 384 229 euros Plus 50 000 euros de taxe carbone C'est marrant Quand on a un gros chiffre comme ça La taxe paraît plus petite du coup Un prix plus élevé que celui de la concurrence Mais déjà 6000 Pure Sangway vendu Et il n'est pour l'instant plus possible de passer commande Seulement 3000 véhicules seront produits chaque année Et il faudra attendre quasiment 3 ans Aux futurs acquéreurs pour être l'hiver En quelques mots Ceci n'est pas un SUV ultra puissant Son concept est trop unique Le Pure Sangway a été développé comme une Berlinetta Mais avec 4 portes Et une garde-sol haute Une Ferrari pour laquelle on n'a plus besoin De se plier en deux pour s'asseoir Mais une Ferrari quand même Avec plus de confort Plus d'espace Et plus de luxe Le Pure Sangway fait partie de ces engins uniques Qui auront hérité des entrailles De ce qui a forgé la légende automobile Ferrari Un V12 atmosphérique Et ce sera sans doute la dernière fois Qu'une Ferrari sera propulsée par un moteur aussi unique Alors profitons-en Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada